Bonsoir à tous les frères qui sont en ce moment au front, en captivité, dans les hôpitaux qu'Hashem les ramènent tous en excellente santé chez eux, à la maison, ainsi que les Lumi Shimat de Bid Ben Fortuna Mazel Fritna et Lucie Patreina. Si vous souhaitez vous citer d'une prochaine étude de Mishnah. Contactez les 5 minutes éternelles, nous étudions en Assechet Nazir, Perek Vav, Mishnah Chet, Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, Hevi, Shalosh Behemot, Velo Perash, Arouya Lechatat, Tikrav Khatat, Leola, Tikrav Ola, Lishlamim, Tikrav Ola, Lishlamim, Tikrav Ola, Lishlamim, Tikrav Ola, On a beaucoup de travail aujourd'hui. Je commence d'abord par ouvrir la Parachat Naso, Perek, Bamidbar Perek, He, Perek Vav, à partir du Pasouk, Yud Gimel, on va dire. Je vous fais très rapidement le plan du rituel du Nazir qui va se purifier au Bata Migdash. On en a déjà parlé, mais cette fois-ci on va rentrer plus dans les précisions. Tel est le rituel du Nazir, le jour où il aura achevé ses comptes de Nazir qu'il avait pris sur lui, alors il l'apportera, ou il s'apportera plutôt, à l'entrée du O El Moed, El Petach O El Moed. Et là-bas, il apportera son Corban à Hachem, comme on avait explicité déjà. Un mouton d'un an pour le Ola, et une brebis aussi d'un an pour un Khatat, donc le petit mouton, la petite brebis Khatat. Et un aïl, deux ans, pour un Shlamim, pour un Corban Shlamim, c'est trois sortes de Corbanote, Ola, on l'a voulu entièrement au Misbeach. Khatat, c'est un étudiant spécial comment l'offrir, il faut monter sur le Kevesh, sur la rampe du Misbeach, et mettre le sang là-haut sur les quatre coins du Misbeach, et après les manger que par les Kohanim, tandis que le Shlamim est un Corban qui sera consommé, une part par le Misbeach, une part pour les Kohanim, et une part pour le propriétaire. Ok ? En plus de ça, on n'a qu'à faire une petite pause déjà, tout de suite. Et je vous traduis déjà la première partie de la Mishnah, comme ça on aura tout compris. On a donc trois animaux, d'accord ? Kevesh, Kipsah et Aïl. Un petit mouton, une petite brebis, et un bélier, plus âgé, adulte. Alors sur ça déjà, on a premièrement, la première partie de la Mishnah qui me dit, Rabban Shimon Ben Gamaliel Omer, Rabban Shimon Ben Gamaliel dit, Si maintenant, il y a quelqu'un qui a été nazi, mais il ne connaissait pas les détails de l'Alaqah, il savait qu'il fallait un mouton, une brebis et un bélier, sans savoir précisément dans les détails qu'il faut faire quoi avec quoi, mais il a pris les détails et il a dit, je prends ces trois animaux en korban pour le nazir. La question est de savoir, est-ce que chacun, il a eu maintenant cette doucha spécifique qui a été attribuée à chacun, au mouton, la Ola, la brebis, le Khatat et le bélier, le bélier deviendra forcément déjà Shlamim. Et la réponse est que oui, c'est ce que Rabban Shimon Ben Gamaliel me dit. Il a apporté trois animaux, il n'a pas précisé quoi, il a juste dit juste pour ça des iroutes. Alors, la Mishnah me dit, c'est qu'à partir de, dès lors déjà, tu as désigné chaque animal, tu n'auras plus l'échanger pour en faire autre chose, tu ne pourras pas apprendre maintenant ce Khatat, cette brebis pour un autre korban Khatat que tu as envie d'apporter, apporter une autre à la place, ça s'est fixé sur celle-ci, parce que comme chacun, il a son korban très spécifique, tu as désigné comme il fallait avec, tu as tendu, Higdèche en deux mots. D'accord ? Donc, c'est ce que la Mishnah me dit, je me suis perdu là-bas. Et l'opéra, il a apporté trois animaux, il n'a pas précisé. Aroyale Khatat, celui qui a fait Khatat, il est déjà devenu Khatat, il l'a désigné, ça y est, ça suffit, comme désignation, étant donné que de toute façon, qu'il pourra prendre, chacun, il a sa spécificité, donc sa singularité, donc chacun, il est devenu désigné pour ce qu'il fallait. Ok ? Donc là, Brubi, il devient Khatat, les Ola, celle qui a fait Ola, Ola, qui est cette fois-ci, le petit mouton, Tikrav Ola, et ça va apporter un Ola, et les Shlamim, Tikrav Shlamim. Ok ? Et celui qui a fait devenir Shlamim, il deviendra Shlamim. On fait une interruption maintenant dans la Mishnah, et on revient sur les Psukim. Deuxième partie de la Mishnah, une fois qu'il a apporté les korbanotes, il ne faut pas leur les faire, comment est-ce qu'on fait ? En plus de ça, ça n'arrête pas là, il doit encore apporter autre chose. Vesal matzot, solet, halot, belula, bachémen, ou kike matzot, mechuchim, bachémen, ou minchatam b'niskem. Il devra en plus apporter dans un panier des matzot, des pains, on appelle tous les pains qu'on apportait au Batamigdash, ils s'appellent matzot parce qu'ils n'étaient pas levés. Il va en interdit de les faire. Kikhol, seor, vechol, le vache, le taktirou, lachem, on n'apportera jamais du seor, quelque chose qui a levé, que matzah. Donc, vesal matzot, il faudra apporter une en forme de petite halote, belula, bachémen, des halotes qui ont été pétries avec de l'huile. Pour kike matzot, mechuchim, bachémen, des petits pains sur lesquels on a badigeonné de l'huile, c'est un duel quand on a badigeonné de l'huile. Au minchatam, il faudra en plus apporter leur mincha et leur nesachim, une oblation de vin aussi. Ok, c'est ce qu'il doit apporter, il y a 20 pains, on en parlera plus dans la prochaine Mishmas. Et le kohen, il commence à apporter le korban, il va commencer par faire, il fera d'abord le khatat, ensuite là-haut-là, et après, à la fin, il fera, il apportera le korban à il en shlamim, lachem, al-salmatzot, et il apportera avec le salmatzot, avec le panier où il y a dedans les 20 pains. Le kohen, il fera ce qu'il faut pour apporter la mincha, il y a aussi une oblation de mincha à faire, de farine, avec aussi du nesach, du du vin ensuite. Et le nazir se rasera la tête à l'entrée du hoël moed. Et le kohen prendra les cheveux de sa naziroute, et les mettra dans le feu, qui cuit sous le shlamim. C'est-à-dire, ça c'est clair. Il faudra ensuite que le nazir, une fois qu'il a fait les korbanotes, apparemment, les trois, ce qu'on avait déjà évoqué, et à post-havori, qu'est-ce qui marche ? Tout marche de toute façon à post-havori, mais a priori, c'est après le shlamim qui arrive en troisième position. Donc après les trois korbanotes, on lui rase les cheveux, et on jette les cheveux sous le chaudron dans lequel cuit le shlamim. Et ensuite, alors il y a encore un autre rituel, cette fois-ci ce sera de nouveau dans la prochaine Mishnah, qu'on parlera que... Une fois qu'il a fait cuire maintenant le shlamim, il récupérera ensuite... Il prendra le zoroah, le bras, donc la patte avant du bouton, du bélier, et en plus une matzah, une khala du sale, et un petit pain aussi. Et... Et en fait... Une fois qu'il s'est rasé les cheveux, qu'il s'est rasé toute sa tête, on récupère maintenant, donc on a dit le zoroah, un, une sorte de matzah d'une sorte, et une sorte de matzah de l'autre. Et après... Et le cohen, il va faire la tenufa, il va les balancer avec le nazir en même temps. En plus de ça, il faudra ajouter en plus de ça le... le torse, la poitrine du bélier, et même le choc à tourment, en plus de ça la jambe gauche, que... Gauche ou droite, je ne sais plus... C'est le nazir yaïn, et seulement après une fois qu'il est venu pour le rituel, le nazir pourra boire du vin. Et on s'arrête là pour les psoukim. Maintenant, on revient dans notre mishnah. C'est le rituel qu'on va voir à présent, plus dans les détails, dans les trois prochaines mishnahs. Avec, dans notre mishnah qui me dit... Une fois qu'il avait fini d'apporter les trois porbanotes, comme ce qu'on a évoqué juste avant, alors il fallait ensuite prendre le seah rosh nizro, les cheveux de son desirut, et les envoyer sous le doud. Le doud, c'est le chaudron dans lequel cuit le shlamion. Maintenant, la mishnah me précise qu'est-ce qui se passe si... Deux choses. Premièrement, il faut, en théorie comme c'est écrit, il apporte le corbanote, et puis après il passe chez le coiffeur. Dans l'Aizrat Nashim qu'il y avait dans Ben Hamikdash, il y avait là-bas un endroit spécial où on coupait les cheveux du nazir. Lui, il ne s'est pas coupé les cheveux là-bas, il a préféré partir dans la Médina, dans la ville, plus précisément à l'intérieur du Rochalim, parce qu'il ne bouge pas du Rochalim. Il est parti, il ne s'est pas encore coupé les cheveux, il est ressorti du Rochalim, et là-bas, il est passé devant un barbier, et il lui dit, allez, fais-moi une boule à zéro. Il lui dit, ça ne veut pas, on se rasse pas les cheveux, il dit, moi je suis nazir, moi tu ne vois pas, je ne vois pas encore ma nazir. Donc l'autre coiffeur, il lui rase toute la tête, alors, il se passe à zéro, avec une lame, il récupère tous les cheveux, maintenant il revient en Ben Hamikdash, il dit, je vais le faire cuire sous le chaudron. Est-ce qu'il faudrait le faire cuire ou pas ? Et ça, c'est la question de notre Mishnah, il y a une marque loquette sur ça, premièrement. À part ça, il y a une deuxième marque loquette, je fais d'abord, je présente tout à l'oral, comme ça pour moi on fait ça dans les mots, ça va plus vite. À part ça, vous vous rappelez qu'on avait évoqué qu'il y a deux sortes de nazir qui se coupent les cheveux. Il y a celui qui fait Tiglachat Tahara, celui qui se coupe les cheveux, parce qu'il arrivait à la fin de sa naziroute, et c'est le rituel comme ce qu'on a lu dans l'Upsulkim. À part ça, il y a un deuxième nazir qui se coupe les cheveux, vous savez c'est quoi ? C'est celui qu'on avait évoqué, cette fois-ci, pas dans la Mishnah précédente, mais deux en arrière, qui était dans la Mishnah, et si je ne me trompe pas, non, Mishnah Vav, là-bas on a parlé de Tiglachat Tahuma, c'est quoi Tiglachat Tahuma ? C'est lorsqu'un nazir est devenu impur au milieu de sa naziroute, il doit, alors, il interrompt sa naziroute, il doit pas se raser les cheveux, apporter à cette fois-ci des commandements différents, c'était deux tourterelles avec une Khatat et une Ola, et en plus un Keves qui était Hacham, il n'y a pas de Shlamim, si vous faites attention, il devait aussi se raser les cheveux. Et la question essentielle, elle est, est-ce qu'il doit, après se raser les cheveux, il doit aussi les jeter sous le chaudron dans lequel on va faire cuire quelqu'un ou personne ? Et une deuxième achloquette sur ça ? En fait, donc on a deux sujets, il y a scouper les cheveux au Badamigdash, ou scouper les cheveux dans Yerushalayim, et il y a, à part ça, scouper les cheveux parce qu'on a fait une Tiglachat Tahara, parce qu'on est arrivé à la fin du rituel du nazir Tahor, et il y a, se couper les cheveux lorsqu'on a fait une Tiglachat Touma. Lorsqu'on a été impurifié, le nazir a été impur, il doit aussi se raser les cheveux, est-ce qu'il devra brûler les cheveux ? Donc en fait, on a deux paramètres avec chacun deux facteurs. Et une achloquette, ça veut dire qu'il y a une situation de calque. Soit, comme un tableau, selon Chachamim, celui qui doit se couper les cheveux, c'est uniquement celui qui se coupe les cheveux au Badamigdash, et parce qu'il va se couper les cheveux pour le rituel du nazir Tahor, du pur. Ça, c'est Chachamim. Rabbi Meir, il est cholec doublement. Il va me dire d'abord, celui qui se coupe les cheveux parce que c'est le rituel du nazir pur, il brûlera toujours ses cheveux sous le chaudron, qu'il les coupe à l'intérieur du Badamigdash, ou qu'il les coupe dans Yerushalayim. Et en plus de ça, celui qui se coupe les cheveux parce qu'il était nazir impur, s'il le fait à l'intérieur de l'ensemble du Badamigdash, il devra aussi jeter ses cheveux sous le chaudron, dans lequel il va faire cuire le Keves, le Hacham, ou dans lequel il va faire cuire la Khatata Of. D'accord ? Vous avez compris ? Selon Chachamim, en fait, il y a deux conditions. Quoi qu'il arrive, il y a deux conditions. Nazir pur et dans la Hazara. Pour Chachamim, il faut nécessairement remplir les deux conditions pour pouvoir brûler les cheveux sous le chaudron. Soit que tu sois un nazir pur, donc la fin du rituel, et que tu es à l'intérieur du Badamigdash de Arabait, et selon Rabbi, il y en a une seule des conditions. Soit que tu es un nazir pur, peu importe où tu te coupes les cheveux, de là où tu nous enverras, tu nous apporteras tes cheveux, on les brûlera. Et si tu es un nazir impur, de nouveau, si tu es à l'intérieur de l'enceinte du Badamigdash, on te brûlera quand il arrive les cheveux. A l'intérieur, sous le chaudron. D'accord ? C'est clair ? On fait tout ça dans les mots, regardez. Vimgilach Bamedina maintenant. Si jamais il s'est coupé les cheveux, Bamedina. Quand on dit Bamedina, ça veut dire dans la ville de Yerushalayim. On n'est plus dans l'enceinte du Arabait. Alors là, je vous ai dit, regardez le Barta Noura vite fait. Rien que les Diboramatrim du Barta Noura, si vous avez le Michelin avec le Barta Noura, il me dit, il ne faudra pas mettre sous le doute. C'est deux avis qu'on m'a expliqué, mais on va suivre le Barta Noura qui retient comme ça. Ça va être même retenu comme ça d'ailleurs, que si jamais il se coupait les cheveux, pas dans l'enceinte du Arabait, mais à l'intérieur du Rouchalayim, il ne devra pas brûler les cheveux sous le doute. Et tout ça, Bamedina. Dans quelle condition ça a été dit ? Celui qui se coupe les cheveux dans la pureté. C'est le désir qui a fini son étuel, comme il faut. Par contre, si c'est quelqu'un qui se coupe les cheveux parce qu'il a fait une ziroute impure qui a été ratée et qu'il va falloir tout redémarrer à zéro, donc tout au sort des cheveux, D'aucune manière, il ne mettra pas ses cheveux sous le doute, même s'il se coupait les cheveux dans l'Azara, dans l'Arabait ou dans les Atnachim, d'accord ? Ça, c'est le premier avis, donc c'est le Kachamim. Que dans le Nazir Tahor, plus dans l'Azara. Rabi Meiromère, non ! Tous devront brûler leurs cheveux sous le doute, à une exception, c'est s'y remplir les deux conditions à l'envers. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Azara.